Bienvenue au 65e festival international du film, avec son lot de stars, de photographes et de fans par milliers. C'est sur la plage du Majestic, au milieu des VIP, que nous retrouvons l'espace LPG. Bienvenue sur la croisette à Cannes, nous sommes sur l'espace LPG. Cet espace LPG, c'est Andermospa LPG qui accueille une bonne partie des stars qui vont monter les marches et qui vont faire de la mécanostimulation. Le traitement à l'heure actuelle est indispensable pour un coup d'éclat avant la montée des marches et avant les filles. Alors nous leur offrons un traitement Andermolift qui dure 15 minutes, afin d'apporter un coup d'éclat, de drainer, de repulper les lèvres, défatiguer les traits, agrandir le regard. Nous avons eu beaucoup de journalistes, beaucoup de stars du monde entier. Leur retour était très bon, ils ont adoré ce moment exceptionnel. Récoltons maintenant les impressions des chanceux qui ont pu essayer ce traitement. Là je me sens toute bien. Ma peau se sent plus fort, elle se sent plus réjuvenante, clean, elle se sent plus que beaucoup de discothèques qui ont pu m'appeler sur ma face pendant 5 minutes. Voilà, vous connaissez maintenant le secret beauté des stars. Pour celles qui voudraient en faire plus, LPG a installé un cellu M6 dans le spa de l'hôtel Majestique. Ainsi, des VIP ont pu essayer le lipomassage, qui permet d'éliminer durablement les graisses résistantes. Voilà, Madame est fin prête pour son shopping sur la croisette et pour affronter les journalistes et autres paparazzi. Pendant ce temps, chez LPG, on reçoit les plus gros clients, kinés, esthéticiennes et propriétaires d'un Dermospa. Des séminaires techniques pour mieux appréhender les nouvelles technologies de chez LPG, mais aussi des moments de détente le long de la croisette ou sur la plage du Majestique. Laissons le mot de la fin à Tess. C'était vraiment une excellente visite et merci d'être une excellente visite et je vous souhaite être une excellente visite. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada